Une constitution est une loi qui fixe les fondements d'un État. Elle sert de base législative à toutes les autres lois de cet État. La constitution suisse, par exemple, génère tout un ensemble de lois qui, elles-mêmes, génèrent des règlements, voire d'autres lois. Aucune loi ne peut contredire la constitution. Il s'agit donc de se demander qui, comment et quoi. Nous allons commencer par le qui. La constitution, c'est qui ? Une constitution est acceptée par le peuple d'un territoire qui se constitue en État. On retrouve ici l'idée rousseauiste du consentement dans la résidence. Si Rousseau s'est inspiré de Genève, sa patrie d'origine, pour son contrat social, à l'époque, Genève n'a pas de constitution. Les premières dans l'histoire récente se trouvent même bien avant Rousseau, dès le début du XVIIe siècle aux provinces unies, à Saint-Marin et en Angleterre. En Angleterre, il s'agit du Bill of Rights de 1689. Mais c'est comment ? Une constitution peut avoir deux origines différentes. Un souverain, un exécutif aujourd'hui, qui propose un projet, ou le peuple lui-même. Lorsqu'on dit que c'est le peuple lui-même, généralement ce n'est pas lui qui rédige la constitution, il passe par une constituante, un parlement élu par le peuple, pour rédiger une constitution. C'est alors cette constituante qui dépose un projet. Notons qu'un souverain peut également nommer une commission constituante d'experts qui lui soumet un projet que lui-même va présenter à l'adoption. Quelle que soit la démarche choisie pour rédiger le texte, il doit être approuvé par le peuple. Et ça devient la constitution de l'État. Mais c'est quoi ? Une constitution se compose aujourd'hui de trois parties essentielles. La première définit l'État et ses institutions. La seconde définit les droits fondamentaux qui sont en vigueur dans cet État. Et la troisième délimite les tâches de l'État. Un préambule sert d'apéritif. Il est toujours intéressant de consulter le préambule. Si on prend le cas de la Suisse, il y a une référence à Dieu. Mais surtout, il y a cette phrase magnifique, sachant que la force d'une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Reprenons chacun de ces points. Il s'agit de définir quel État a un État centralisé, un État fédéral, quel exécutif, quel législatif. Pas besoin d'être long. La constitution des États-Unis n'a que 7 articles axés sur la définition de l'État et son fonctionnement. Elle est complétée de 27 amendements, pour la plupart précisant des droits fondamentaux. A titre de comparaison, la constitution suisse a 197 articles, la française 108. Venons-en aux droits fondamentaux. Un droit fondamental, selon Rousseau, est un droit qu'ont les hommes sans condition pour leur assurer une vie digne. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire, dit Rousseau. Il n'existe cependant aucune liste exhaustive. Une distinction est faite entre un droit opposable et un droit non-opposable. Un droit opposable, c'est un droit qui ne peut engendrer une action en justice s'il n'est pas satisfait. Par exemple, si quelqu'un est empêché d'aller à l'école, le droit à l'éducation est un droit opposable. Un droit non-opposable, à l'inverse, est un droit qui ne peut pas engendrer une action en justice. Le droit au logement, présent dans la constitution du canton de Genève, par exemple, n'est pas opposable. Une constitution peut préciser les domaines de l'action publique. Dans une large mesure, cette action vise à réaliser les droits fondamentaux. Quelques exemples tirés de la constitution du canton de Genève. On y retrouve un article sur une politique de la jeunesse, sur la réinsertion professionnelle, sur la chasse, les transports publics. C'est le Parlement qui traduit en loi le cadre défini par la constitution. Ce Parlement a donc rédigé une loi sur l'enfance et la jeunesse. Mais il y a également une loi sur les transports publics, une loi sur la réinsertion professionnelle, etc. Une constitution est vivante. Elle ne doit pas cesser d'évoluer parce que les sociétés humaines ne sont jamais figées. Une révision complète est longue, compliquée, voire risquée. Il existe toutefois des procédures pour modifier partiellement la constitution. Afin d'éviter de trop fréquentes retouches, les processus intègrent des majorités parlementaires généralement plus fortes que la majorité simple. Rappelons que la majorité simple, c'est une majorité à la moitié des voix plus une. Par exemple, une majorité des deux tiers permet d'éviter des retouches trop fréquentes. En Suisse, le peuple a le droit de modifier la constitution sans passer par le Parlement. Un système rare et rarement couronné de succès. Il faut 100 000 citoyens en Suisse qui signent une initiative pour qu'elle soit automatiquement soumise au vote. Depuis l'existence de cette mesure, seules 25 initiatives populaires ont été acceptées par le peuple, contre 204 rejetées. Sous-titrage Société Radio-Canada